Chers pèlerins du pèlerinage diocésain de Liège à Lourdes, je m'adresse à vous en ce jour où pas mal d'entre vous, vous vous trouvez abanneux pour pouvoir suivre à distance ce pèlerinage diocésain de Lourdes et je m'adresse aussi à ceux qui regardent depuis leur maison cette vidéo. Cette année-ci, je comprends la déception de chacun des malades, des accompagnateurs, des hospitaliers, des hospitalières qui n'ont pas pu venir à ce pèlerinage diocésain de Lourdes. C'est à cause de cette année Covid-19 que l'on ne peut pas se permettre de courir le danger que des personnes soient contaminées par la maladie et nous avons donc dû, malheureusement, faire notre pèlerinage d'une manière réduite sans la présence des malades, alors que les malades sont le cœur du pèlerinage et quelque part la raison de tout le déploiement du pèlerinage, les raisons des engagements des hospitaliers, des hospitalières, des jeunes et des autres qui les accompagnent. Ainsi donc, face à cette déception, nous avons voulu qu'il y ait un moment de communion entre Banneux et Lourdes. Vous qui nous suivez depuis Banneux, vous êtes là au moment où nous, nous sommes à Lourdes et nous avons la messe d'ouverture du pèlerinage diocésain. Nous sommes donc ensemble en union de prière. C'est un moment qui nous réunit de tous les horizons et qui nous permet de prier ensemble, de prier pour la santé de ceux qui sont malades, de prier pour la santé de notre monde, de prier pour la santé de tous ceux qui sont fragilisés dans la situation difficile de cette année 2021, c'est-à-dire non seulement marquée par le Covid, mais en plus gravement marquée par les inondations dans la province de Liège. Nous sommes donc en union avec tous ceux qui souffrent. Et nous voulons marquer notre confiance dans l'avenir en nous orientant, en orientant nos prières vers la Vierge Marie qui nous accompagne dans ces situations difficiles. Cette année, vous le savez peut-être, le thème du pèlerinage à Lourdes, c'est Yallah. C'est le cri de Sœur Emmanuel quand elle voulait donner du courage à ses jeunes ou aux personnes en difficulté lorsqu'elle travaillait en Égypte avec les chiffonniers du Caire. Sœur Emmanuel, elle nous invite à la confiance par cette thématique et elle nous invite à aller de l'avant. Yallah, c'est en avant. Oui, nous voulons aller en avant. Nous savons que le pèlerinage diocésain a quand même voulu se déplacer cette année à Lourdes et aller en avant puisque le diocèse de Liège, depuis des dizaines d'années, bientôt un siècle même, est présent chaque année à Lourdes en pèlerinage. Et nous avons voulu qu'il y ait malgré tout une présence diocésaine de Liège. Mais cette présence diocésaine rayonne sur ceux qui n'ont pas pu venir cette année-ci et qui sont déçus par cette absence. Alors, nous avons dans notre cœur donc la prière d'un chacun et nous voulons déjà penser à l'an prochain. En nous unissant à Marie qui a souffert elle aussi beaucoup d'épreuves, qui a souffert en particulier, je pense, à l'exode en Égypte et cette manière d'être absente de sa famille, d'être absente de Nazareth quand il y a eu la persécution des enfants, Marie qui a vécu beaucoup d'épreuves, Marie qui a vécu l'épreuve d'accompagner le Christ jusqu'à la croix, Marie nous aide, elle nous éclaire, elle nous donne sa foi, sa confiance, sa parole et sa force. Nous la prions donc pour qu'elle éclaire nos cœurs, pour qu'elle nous guérisse. Nous prions avec les paroles de l'Ave Maria quand nous disons « Comme l'ange, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous ». Et nous prions avec les paroles d'Élisabeth « Vous êtes bénie entre toutes les femmes et le fruit de vos entrailles est béni ». Oui, nous prions, Marie, avec tous ceux et celles qui nous ont précédés et qui nous invitent à découvrir en Marie la femme qui est le relais de notre foi, et qui nous conduit vers Jésus, qui nous conduit vers Dieu. En ayant ainsi confiance en Marie, nous pensons déjà à l'an prochain. Oui, nous espérons de tout cœur que les malades, les hospitaliers et hospitalières, tous ceux qui accompagnent la dimension d'hospitalité de notre pèlerinage pourront y participer et pourront se retrouver dans la joie. Nous espérons que la situation sanitaire s'améliorera vraiment et donc priez pour cela, priez aussi en union avec tous ceux qui sont en place à Lourdes ou ceux qui sont à la maison. Prions tous ensemble pour que notre démarche de pèlerinage continue l'an prochain d'une manière plus élargie. Alors, à chacun, déjà maintenant, un très 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 bon moment de prière, que ce soit à Banneux, que ce soit à Lourdes, que ce soit chez vous. Et prions Marie dans, je dirais, ce moment de l'Assomption et des jours qui suivent, qui nous concentrent sur le rôle de Marie. Soyons en union avec l'Église de Liège. Amen. Alléluia. Propositeux. Voici. Partys.